Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, comme la semaine dernière, nous avons un invité spécial, Roland Meyer. Bonjour Roland. Bonjour. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes docteur en sciences religieuses et professeur de théologie, que vous avez publié plusieurs ouvrages, principalement en rapport avec la pensée de l'apôtre Paul. Alors, dans cette émission, il va être question des différents lieux visités par Saint Paul et plus particulièrement la Grèce. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'itinéraire qu'on avait vu la semaine dernière pour les téléspectateurs qui nous rejoignent aujourd'hui ? Volontiers. Alors, on reste donc dans le pays de la Grèce parce que c'est vrai que l'itinéraire de l'apôtre Paul, il va commencer à Jérusalem pour traverser toute l'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie, pour arriver en Grèce, pour aller ensuite en Italie. Donc, dans nos deux émissions, nous nous contentons de rester dans la Grèce que l'on connaît maintenant. Alors, dans cet itinéraire, l'apôtre Paul va le faire de manière la plus logique qui soit, c'est-à-dire qu'il va commencer au nord, et puis il va descendre progressivement, puis aller vers l'ouest de la Grèce, puis descendre vers le sud. Alors, il va traverser, bien sûr, un certain nombre de régions, plus ou moins habitées, mais il va s'arrêter principalement dans les grandes villes. Et il y a là, en Grèce, à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, des grandes cités qui sont connues pour leur génie, qui sont connues pour leur manière de penser, qui sont connues pour leur bibliothèque de l'époque. Et là, il va rencontrer quantité de personnes, mais il va aussi se frotter au peuple avec les gens qui ont moins de culture, parce qu'il est aussi simple que n'importe qui, mais en même temps aussi cultivé que les plus grands. Alors, on va notamment parler de la ville de Philippe. Donc, est-ce qu'il y a à Philippe des passages, des endroits qui rappellent la visite de Paul ? Philippe est une ville qui est très riche à l'époque. C'est une garnison romaine, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages, qui se trouve un petit peu sur la hauteur, qui n'est pas très loin de la ville dont on a parlé la dernière fois, qui s'appelle à l'époque Néapolis, maintenant Cavala, qui est le port de Philippe. Entre cette ville de Cavala, qui est en quelque sorte le port de Philippe, et Philippe, il y a une ancienne route, qui à l'époque n'était pas ancienne, bien sûr, c'est la Via Egnacia, qui traversait toute la région. Et donc, lorsque Paul arrive à Philippe, il y a des motivations qui l'ont fait, qu'il a décidé d'aller là-bas. Il veut rencontrer la population, il veut porter ce message qu'il connaît maintenant, ce message de Jésus-Christ, ce message qui a poussé à sa conversion à cette époque. Et donc, il va rencontrer des gens. Et il va tout naturellement vers un lieu qu'on appelle à l'époque, à Philippe, un lieu de prière. Et ce lieu de prière se trouve vers une petite rivière. Et là, il retrouve quelques femmes qui étaient en prière. Et c'est là qu'il se lie d'amitié avec ces femmes. Et il en baptise une dans ce petit ruisseau. Il baptisait à l'époque par immersion. Et cette femme va lui être reconnaissante pendant longtemps, en tout cas pendant tout le temps qu'elle va fréquenter la présence de Paul, alors qu'il est dans cette ville. Mais les choses ne se passent pas toujours bien. Donc, il est en prise directe avec un problème. Il va être emprisonné. L'emprisonnement de l'apôtre Paul est très particulier parce qu'à cette époque, on met les gens dans des prisons qui sont la plupart du temps des citernes ou des lieux complètement obscurs et fermés. Et là, effectivement, les archéologues ont mis à jour une grande citerne. Et on suppose que l'apôtre Paul a été emprisonné là après avoir, on l'a rappelé dans la dernière émission, guéri une femme qui était vraisemblablement atteinte de démonie et qui disait, soi-disant, la bonne aventure et qui était soutenue par une bande de personnes de Philippe. Le problème, c'est que dans cette prison, que l'on peut imaginer sur les photos, il y est mis, mais il y a un tremblement de terre pendant la nuit et les murs s'écroulent et il peut sortir. Alors, le géolier de la prison est tout affolé. Il dit, mais où est-ce qu'il est Paul ? Est-ce qu'il a son compagnon ? Et Paul dit, mais ne vous inquiétez pas, on est là, on ne va pas partir. Ils étaient d'ailleurs bien attachés. Et il se trouve que dans cette prison, l'un des gardes va aller transmettre la nouvelle de cet effondrement et donc du fait que les prisonniers pourraient partir. Et alors, on va être gêné parce qu'on a emprisonné Paul. On fait venir les responsables et Paul dit, vous m'avez battu et emprisonné, moi qui suis citoyen romain. Parce qu'en plus d'être juif, l'apôtre Paul connaît bien la Grèce, mais il est citoyen romain. On ne sait pas très bien comment il a acquis cette citoyenneté et on n'a pas le droit de battre et d'emprisonner un citoyen romain sans le juger. Alors, on lui dit, mais passez par la petite porte et puis enfuyez-vous. Non, 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 je partirai par la grande porte. Paul est très digne, il est très humble en même temps, mais il ne se laisse pas avoir comme cela. Alors, bon, il n'ennuie pas son entourage et il va petit à petit quitter Philippe et il va partir pour une autre ville. Il va traverser Amphipolis, un beau petit village de la région, à Polonie aussi, avec de très beaux coins. Et progressivement, on ne sait pas grand-chose de ces deux villes par rapport à l'apôtre Paul, il va rejoindre la ville de Thessalonique, qui est une grande cité de la région du nord de la Grèce à l'époque. Quelle trace trouve-t-on de Paul dans cette ville de Thessalonique ? Alors, dans la Bible, on en trouve deux lettres. La première épître aux Thessaloniciens et puis la deuxième. Sur le plan archéologique, pas grand-chose, voire rien du tout. Si ce n'est qu'il y a encore une ou deux synagogues, on ne peut pas dire, Paul est allé ici, Paul a prêché ici, Paul a fait ceci dans cet endroit-là. Donc, c'est une grande ville, il faut se dire maintenant Thessalonique. Et il n'y a pas vraiment de vestige Paulinien, si on peut le dire. Il n'est pas très bien accepté à Thessalonique. D'accord. D'où son départ de Thessalonique pour une autre ville qui est Béret, c'est bien ça ? C'est un peu une ville-refuge Béret, qui est à une bonne cinquantaine de kilomètres. Alors, il s'en va après environ trois semaines de présence à Thessalonique. Et Béret se trouve sur la route qui mène vers l'ouest de la Grèce. Et il s'arrête là à Béret. Et là, à Béret, il rencontre des juifs, parce qu'il va prêcher dans les synagogues. L'apôtre Paul, il est juif quand même de racine, il ne renie pas sa religion. Mais il s'est laissé transcender par le Christ lui-même, donc par le christianisme. Et il porte son message à ceux qui veulent bien l'entendre. Donc, une fois qu'il est à Béret, il y a foule autour de lui. À l'époque, quand on parle dans les rues, les gens s'amassent autour et puis on discute et on dialogue sur quelque chose. Et il cite des textes bibliques. Et il y a quelque chose de très intéressant qui est mentionné précisément dans le livre des Actes. C'est que Luc, qui écrit ce livre, nous rapporte que les Béréens étaient assidus. Ils écoutaient Paul attentivement, mais chaque soir, lorsqu'ils rentraient chez eux, ils contrôlaient pour voir si ce que Paul, la journée, leur disait était exact. Donc, des gens qui étaient très versés dans les Écritures et qui ne se laissaient pas berner par n'importe quel prédicateur. Alors, le livre des Actes nous apprend que Paul doit quitter précipitamment Béret. Pour quelles raisons ? Un petit peu pour la même raison qu'il a dû quitter Thessalonique précipitamment. À Béret, il est bien accepté, on vient de le voir, mais les Thessaloniciens savent qu'il est à Béret. Donc, ils envoient, en quelque sorte, une délégation pour le chasser de Béret. Et là, avec ses compagnons, on va faire une sorte de garde du corps et on va l'emmener pour partir vers le sud. Et on le retrouve, d'après toujours le livre des Actes, au chapitre 17, on le retrouve cette fois-ci à Athènes. Alors, Athènes, c'est une grande ville à l'époque, c'est une très grande cité, dans laquelle il y a ce que tous les touristes qui ont visité la Grèce connaissent, la fameuse acropole. Et cette acropole, c'est une petite colline, un gros rocher, dirions-nous, qui est un haut lieu de culte, où les anciennes civilisations avaient bâti quantité de temples. Alors, vous avez, d'abord, lorsque vous regardez cette acropole, la merveille de l'acropole, c'est le petit temple d'Athénaniquée. Si les touristes y vont en ce moment, ils risquent d'être un peu surpris parce qu'il n'est plus là. Ils l'ont enlevé pour le nettoyer, pour le refaire. Ils l'ont carrément enlevé. Mais lorsqu'on y va à la bonne période, c'est-à-dire autrefois et puis peut-être plus tard, je l'espère pour ceux qui le visiteront, c'est vraiment splendide, un petit temple cubique qui est là en signe d'adoration de la déesse Athéna, déesse de la sagesse, mais de la guerre aussi, déesse du combat, de la victoire surtout. Et derrière, il y a ce fameux Parthénon, cet immense temple. Et puis, il y a quantité d'autres petits temples sur ce même rocher. Et en bas de ce rocher, entre ce rocher et puis l'agora d'Athènes. L'agora, c'est la place publique, c'est le forum pour les Romains. L'agora. Il y a un rocher qui s'appelle l'aréopage. Et cetaréopage, on peut monter dessus, sur ce rocher, il est très grand, il descend en pente douce jusque vers l'agora d'Athènes. Et là, l'apôtre Paul rencontre des Athéniens qui sont là des philosophes. Et avec ces philosophes, il va commencer à parler, à échanger des idées, et leur dire, vous connaissez Jésus, vous connaissez Dieu. Et il va commencer à tenter de prêcher la résurrection de Jésus. Et les philosophes lui disent, là-dessus, nous t'entendrons une autre fois. Et le téléphone est coupé. Paul doit s'en aller. Et où est-ce qu'il part ? Dans une autre ville, un peu plus au sud. Et où va-t-il aller à ce moment-là ? Pas très loin pour nous en voiture, mais assez loin pour lui à pied. C'est à Corinthe, à peu près à 90 km au sud d'Athènes. Et que va-t-il se passer dans cette ville de Corinthe ? Alors, Corinthe est une ville extrêmement riche, qui a été détruite, qui a été reconstruite. Et lorsque Paul se trouve à Corinthe, il se trouve dans une ville qui a beaucoup d'argent. Il se trouve dans une ville qui est très débauchée. Et lorsque l'on relit les deux lettres qu'il écrit aux Corinthiens, l'essentiel de sa prédication aux Corinthiens est de dire, écoutez, faites attention à votre éthique, à votre comportement. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas extrêmement belles. Et à Corinthe, l'apôtre Paul va rencontrer de nouveau des temples, quantité de temples, en particulier le temple d'Apollon. Il va se promener dans cette merveilleuse ville, très riche parce que Corinthe gère deux ports. Un port qui se trouve sur la mer Adriatique, qui est le golfe de Corinthe, le port de l'Ecaïonne. Un port qui se trouve sur la mer Égée, sur le golfe Saronique, qui est le port de Cancré. Donc une ville qui reçoit des impôts portuaires et qui fait en même temps passer les bateaux d'un port à l'autre, en les faisant, comme on l'avait dit déjà, rouler sur des gros rondins de bois et tirer sur un chemin que l'on voit encore actuellement, qui s'appelle le diolkos. Et donc les animaux et les hommes tiraient ces grosses cargaisons d'une côte à l'autre. Donc Corinthe est très riche. Et l'apôtre Paul va avoir aussi quelques ennuis à Corinthe. Il va être pourchassé, poursuivi par des juifs qui se demandent ce qu'il vient prêcher, le Christ, ici, dans cette ville de Corinthe. Et il va être traîné en justice devant le proconsul Galion. Et il va être littéralement mis sur ce qu'on appelle le béma, c'est-à-dire le lieu public où l'on défend la cause de quelqu'un. Et finalement, Galion va dire, mais écoutez, ce n'est pas grave ce qu'il dit. Il fait des commentaires sur le texte biblique, il parle de Dieu, il ne gêne personne. Donc il va être libéré. Au-dessus de Corinthe se trouve l'Acro-Corinthe. C'est une grande colline, une petite montagne sur laquelle il y a quantité de temples aussi à l'époque, dont un temple, celui d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Et là aussi se passent des choses pas très positives sur le plan éthique. Et Paul va aussi beaucoup travailler sur une rigueur de comportement dans la ville de Corinthe. Alors, de Corinthe, de cette ville riche, il va devoir partir. Mais après un an et demi, il s'est fait plein d'amis. Il s'est fait des amis aussi avec des gens qui se sont convertis à ces messages. Et en particulier un homme qui s'appelle Eraste, qui était l'un des administrateurs de cette ville de Corinthe. Et il va leur dire au revoir. Il va partir par l'un des deux ports, celui tout naturellement de Cancré, qui se trouve à l'est. Et il va partir vers la Turquie, vers Éphèse, avant de regagner Jérusalem. Et alors, dans ce petit port de Cancré, qui est merveilleux à visiter maintenant, parce que c'est un port qui a été enfoui par les eaux, la terre a probablement bougé, on y trouve des ruines d'une basilique paléo-chrétienne, les pontons du port, mais tout cela est enfoui sous l'eau. Donc il faut faire l'effort de descendre sous l'eau pour vraiment voir. Très peu de choses sont à fleur d'eau. Et là, il connaît l'existence d'une femme qui va devenir très renommée dans ses épîtres. Elle s'appelle Phobé. Et c'est elle qui, vraisemblablement, va apporter de Corinthe la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Corinthe pour ceux qui habitent Rome. Et c'est ainsi que notre territoire occidental, Rome, va être touché par les épîtres de l'apôtre Paul. Fabuleux. Merci Roland Meilleur pour votre participation exceptionnelle qui nous a enrichis dans notre connaissance des textes bibliques. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir, chers téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada